Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek, ravie de vous retrouver. Voici les titres. Les cours reprennent ce lundi dans une école et un collège de Pointe-à-Pitre, quelques jours après un double incendie a priori criminel. ... La tombe du général Richepence profanée en pleine commémoration de l'abolition de l'esclavage. Si la controverse est entendue, la méthode est contestée. Automobiles, les voitures électriques se font leur place en Wedloup. Au fil des années, le marché s'installe, les produits s'améliorent. ... Cassave fait la fête en Martinique, juste après avoir célébré ses 40 ans en Wedloup à Cap-Ester. L'indétrônable groupe Star reviendra en décembre. Comment peut-on oser mettre le feu dans une école, dans un collège ? Voilà les questions que tout le monde se pose. Une semaine après le double incendie à Pointe-à-Pitre, les cours doivent reprendre ce lundi 3 juin. Grégoire Twitman. Ce matin, pas d'école pour certains enfants de Pointe-à-Pitre. Le collège Kermadec et l'école Amédé-Fangarolle sont fermés suite aux deux incendies survenus dimanche soir. Grâce à l'alerte des riverains, le feu a été vite maîtrisé. Mais plusieurs éléments laissent croire à des incendies criminels. La police judiciaire mène actuellement son enquête. Pour cet adjoint au maire, c'est une difficulté supplémentaire à gérer pour un conseil municipal déjà affaibli par sa gestion de la ville. Aujourd'hui, notre municipalité est contractée de mauvais coups de gueule négatifs par ceux qui ne sont pas contents de nous. Si ce n'est pas le feu, c'est les écoles. Ce n'est pas les écoles, mais c'est des attentats moraux, disons que Pointe-à-Pitre est sale. J'estime que dans le malheur qu'on peut nous présumer, j'irai jusqu'au bout avec mon accompagnement au maire pour savoir ceux qui sont d'une manière néfaste vis-à-vis de nous. Après les saccages du centre Réminin-Souta et de la mairie, il s'agirait d'un troisième acte de vandalisme sur un bâtiment public en quelques mois. Venons-en à la profanation de la tombe du général Richepence. Manifesté oui, profané non, a déclaré Josette Borrel l'incertain. Il faut dire qu'en pleine commémoration de l'abolition de l'esclavage, le nom même de ce personnage lié au rétablissement de l'esclavage met mal à l'aise. Précision, Marius Mathieu. Fort d'Algrès à Bastère. Ce matin, la bâtisse vieille de quatre siècles, vestige de la lutte franco-anglaise dans les Antilles, se réveille quelque peu égratignée. La tombe du général Richepence a été saccagée dans le week-end, en marge des commémorations officielles des 171 ans de l'abolition de l'esclavage. Un acte qui heurte certains historiens, conscients du passé esclavagiste du militaire concerné, mais avant tout témoin des vestiges laissés par l'histoire. Antoine Richepence, en 1802, est envoyé dépêché par Bonaparte pour une expédition, pour une opération de rétablissement de l'ordre, en prémisse au rétablissement de l'esclavage. Donc il arrive en Guadeloupe en mai 1802, remporte la guerre de la Guadeloupe, mais il mourra de la fièvre jaune trois mois plus tard, au mois de septembre 1802. C'est un militaire en mission, donc on l'a renvoyé avec en arrière-fond la volonté de rétablir l'esclavage, c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait dans un arrêté le 17 juillet 1802, assez hypocrite d'ailleurs, il ne parle pas du tout de rétablissement de l'esclavage, mais il parle de retour à la situation d'avant 1789, ce qui équivaut pratiquement au même. Tous les vestiges du passé, ça doit avoir une vocation pédagogique pour ne pas oublier, ne pas oublier. Et s'il s'agit de la tome de Richepence, on peut considérer que c'est un trophée puisqu'il est mort sur place. Un général de l'armée napoléonienne qui exécute les ambitions esclavagistes de son empereur, condamné à reposer ici, en Guadeloupe, pour l'éternité. Une situation cocasse qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui doit d'abord servir d'outil pédagogique pour le conseil départemental. Je rappelle que le fort d'Elgrès, c'est un monument classé. C'est un site historique, il appartient au patrimoine. Au patrimoine, pas le patrimoine du département, mais le patrimoine de la Guadeloupe. Donc il est vraiment dommage que l'on puisse, tout ce qui est dans le fort est classé. La présidente du conseil départemental, Mme Jerezette-Brel-Dincertain, est très sensible à cette dimension pédagogique. qui est d'ailleurs le jour du 27 mai, il y avait des jeunes enfants présents. Nous avons également organisé le 10 mai, le département a organisé le 10 mai, une rencontre avec des collégiens, au cours de laquelle un livret leur a été remis, qui pose les grandes dates, les grands repères historiques de cette période, et qui les incite justement à regarder aussi l'avenir. La police scientifique était sur place ce mercredi matin pour tenter de déterminer les coupables de cet acte. Jusqu'à présent, personne ne les a encore revendiqués. Alors il faut reconnaître que le nom de Richepence reste gênant. On n'en veut pas aux preuves qu'une rue. Pourtant, ce nom a été débaptisé à Paris, idem dans la ville de Metz. Mais rappelons que ce nom du général Richepence reste encore gravé sous l'arc de triomphe à Paris. Le chlordécone, on en retrouvera encore pendant 600 ans, un peu partout. Une fois qu'on a dit cela, que fait-on ? Alors premièrement, la turner autorisée a été baissée dans nos viandes, nos poissons. Deuxièmement, une commission d'enquête a été créée. Le dossier avance plus vite sous Emmanuel Macron que la précédente mandature. Écoutez Harry Durimel qui exprime ses interrogations. J'ai peur qu'on ne se serve de ce drame pour faire un combat tranché. avec la Macronie. Donc, au égard aux doutes exprimés par le président lors de sa rencontre avec nos élus, on peut penser que si c'est accepté, que c'est une avancée. Mais je reste vigilant. Et je préfère faire confiance aux juges du monde judiciaire. Puisque du point de vue de la mobilisation citoyenne, on sent une sorte d'apathie, on sent une sorte de résignation des Guadeloupéens. et ce n'est pas de bonne augure. Donc, oui, je pense que le gouvernement, en baissant le taux de LMR dans la viande et dans le poisson, fait un geste. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un taux de chlordécone minimum qu'on peut consommer ? Ou de maximum, c'est limite maximum de résidus ? Ça veut dire que c'est encore un permis d'empoisonner ? Il est permis de manger un petit peu de poison tous les jours. C'est ce qu'on nous dit. Nous voulons zéro chlordécone, zéro poison. C'est ça notre combat. Acheter une voiture électrique en Guadeloupe, il y a quelques années, personne n'y pensait. Aujourd'hui, l'idée fait bien son chemin. Un choix qui allie finalement écologie et économie. Reportage Grégoire Twittman. Les voitures électriques séduisent les Guadeloupéens à commencer par les professionnels. Ce loueur a acquis une vingtaine de véhicules depuis deux ans et pour lui, les avantages ne sont pas négligeables. La solution électrique présente de véritables économies. Pas d'entretien de bougies, pas d'entretien d'huile, pas d'entretien sur les plaquettes de frein qui nous permet de préparer très rapidement nos véhicules et de les mettre à la disposition de nos clients avec une fiabilité qui défie finalement tout ce qui est gamme Giselle et sans plomb classique. Un avantage pour le loueur, mais aussi pour le client. Car finis les pleins d'essence et les dépenses pour les recharges sont très faibles. C'est ce qui a poussé certaines collectivités à passer le pas. La ville de Saint-Anne transforme peu à peu sa flotte de véhicules et produit elle-même l'électricité pour les alimenter. Concernant les véhicules électriques, nous avons fait l'acquisition de deux. Chaque année, nous allons faire l'acquisition au moins de deux. Pour que nous ayons une flotte décarbonée. Et là aussi, évidemment c'est une lutte contre le CUR2, mais c'est moins de charge en matière d'essence, c'est moins de charge en matière d'entretien. Donc là aussi ça va nous permettre d'avoir une économie substantielle. Un type de véhicule particulièrement adapté à notre archipel. Son autonomie va jusqu'à 300 km. Quand notre distance moyenne parcourue en une journée ne dépasse pas les 50 km. Ce concessionnaire constate le rôle des professionnels dans le développement de ce marché. C'est une tendance mondiale dans un esprit à la fois économique, écologique, responsable. Il y a des collectivités qui sont des clients potentiels importants et qui pour certaines d'entre elles ont déjà passé le pas de se mettre à l'électrique parce qu'elles sont très incitées finalement par l'État à passer leur parc de véhicules à l'électrique. Et puis il y a aussi effectivement des sociétés qui ont compris que ça pouvait être un bon calcul économique de passer leur flotte en électrique. Et effectivement du coup ça permet d'avoir de plus en plus de voitures électriques sur la route et donc d'interpeller aussi les particuliers qui pourraient être intéressés pour ce passage à l'électrique. Même si l'augmentation des ventes est certaine, en 2018, les voitures électriques ne représentent que 135 ventes sur le département. Moins d'un pour cent du marché total. La ville du Gauzier a lancé un concours d'orthographe. Ils étaient 16 mercredis à s'affronter en finale sur le thème culture et patrimoine. Grégoire Trutman s'est rendu sur place. Les dernières corrections sur les copies avant de décerner les prix. La ville du Gauzier organise aujourd'hui la cinquième édition du prix Orthobos, le grand concours d'orthographe. Sur une dictée d'un texte de Marie Scondé, la gagnante cette année c'est Emmanuelle. Elle est très fière de sa victoire. Je suis très contente d'avoir gagné parce que ça fait plaisir. En fait je ne m'y attendais pas. Sur ma dictée aujourd'hui j'ai fait trois fautes. Donc j'ai fait une faute à Sarcelles, j'ai oublié le S, aussi à Batable. En fait je n'avais pas très bien entendu. Je pense aussi que c'est des fautes d'inattention parce que j'écris d'où l'on. Enfin j'ai inversé le L', je l'ai mis avant. Après je pense qu'aussi avec le stress, j'étais un petit peu stressée. Donc ça m'a fait faire des fautes d'inattention. Aujourd'hui, cette discipline souvent délaissée par les collégiens devient ludique et amusante. C'est l'objectif de l'opération selon les organisateurs. Comprendre que c'est par respect pour l'autre, surtout. Savoir bien écrire, présenter un texte sans faute, pousser à la perfection, pousser aussi l'enfant à se surpasser. C'est quand même important de se faire comprendre par l'autre. On n'est pas isolé. Avec des jeunes qui se prêtent au jeu, c'est donc une manière positive de comprendre l'importance de l'écriture. Après son grand show à Paris dans la plus grande salle de spectacle d'Europe, Kassav a fêté ses 40 ans au Guadeloupe à Cap-Esther. Anniversaire attendu et anniversaire réussi. Camille Réoual. Ils étaient attendus depuis plusieurs heures dans l'enceinte du stade de Cap-Estherbello. Après le succès de leur concert à Paris, les membres du groupe Kassav ont fêté leurs 40 ans chez eux en Guadeloupe, devant près de 12 000 personnes. Un véritable acte d'amour et de reconnaissance pour le groupe de toute une génération. C'est bien de voir que les gens de chez nous, ils aiment bien notre musique et ils viennent encore et se déplacent pour venir voir nos concerts. C'est quand même bien, non ? Et cet hommage du public touche même les plus jeunes membres du groupe. J'ai ressenti l'amour des Guadeloupéens. J'ai vraiment vu qu'ils étaient fiers de ce groupe qui représente deux petites îles qui ont l'air de rien si on regarde sur la carte, mais avec un grand cœur. Un grand cœur, mais surtout une énergie débordante qui semble inépuisable même après 40 ans d'expérience. On se pose pas de questions et on y va. Je crois que tant que le corps peut suivre, on y va. On aime ça, on a créé un style musical, on a de belles chansons, on aime les jouer. Et voilà quoi. Et puis finalement, ça fait 40 ans et on dit « ouais, c'est certain ». Kassav a soufflé ses bougies de la meilleure des manières possibles en musique avec son public et son histoire. Kassav poursuit sa fête en Martinique et revient en Guadeloupe en décembre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente semaine à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada